bonsoir à toutes et à tous et j'espère que vous allez tous bien moi ça va nickel forcément je vous souhaite bienvenue dans mon petit bureau encore une fois bienvenue sur la chaîne c'est sami close news on est on s'est ensemble pour un petit moment on va se faire une revue d'une figurine au programme d'aujourd'hui je vous ai prévu le radamante du blueburn en version oce alors c'est le premier des juges des anciens à être sorti en version oce minos et ayakos doit peut-être sortir prochainement dessus vu qu'on les a venus en salon pour l'instant on se contente de celui là il est sorti le mois dernier le coloris de l'armure a l'air d'être assez exceptionnel c'est quelque chose de très très bif très très fort en couleurs on va pouvoir vérifier tout ça ensemble préparez vous installez vous mettez vous en place prêt à ne rien louper laissez moi quelques secondes j'ouvre la boîte et on y va alors avant d'ouvrir la boîte d'abord il faut faire un tour de la boîte c'est une évidence juste avant qu'on commence comme d'habitude vous savez que j'ai l'habitude de me fournir chez mon partenaire et ami fabien de chez funky shop eh bien j'ai pas dérogé à la règle celle ci vient encore une fois de chez sa boutique merci fabien un très bel achat je pense que j'ai fait et je vous invite si vous connaissez pas à aller faire un petit tour sur sa boutique excellent franchement excellent alors cet exemplaire là si vous êtes passionné de mid close si vous suivez régulièrement les revues des collectionneurs français vous l'avez déjà vu quelque part c'est mon ami renault les figurines de the cns je lui avais prêté la figurine et c'est pour ça qu'elle va être déjà ouverte c'est pour ça qu'elle n'est pas neuve là aussi je vous invite à aller jeter un coup d'oeil sur sa face de review qui est excellente concise et franchement il ya juste ce qu'il faut comme il faut à lui aussi j'en profite pour lui faire une petite bise donc du coup regardez cette boîte de la version ex radamante du weaver donc comme d'habitude on a les logos vanda et tamashi qui sont devant si on compare par rapport à la version on va dire dite classique animé du weaver qui était sorti le le personnage qui est au milieu donc radamante à une pose qui est sensiblement voire presque similaire à celle que l'on avait sur la boîte la différence c'est que sur la version on va dire animé là on avait un en arrière fond on avait la tête du personnage la tête de radamante et ici on a la représentation donc de l'animal de la weaver donc c'est une c'est une c'est bien une weaver qui est une représentée ce n'est pas un dragon je vous rappelle que la différence entre la weaverne et le dragon vous l'avez vous l'avez pas la weaverne n'a pas de pattes avant qui lui sert vous savez comme comme deux bras en fait alors que le dragon oui c'est la seconde figurine de chez bandai à avoir le corps ex métal je vous rappelle qu'on avait déjà eu le adès en version ex que j'avais chroniqué sur la chaîne il ya quelques semaines sur les côtés donc on a le porte-armure avec l'armure dessus de la weaverne l'autre côté on a donc une représentation un visuel de radamante qui porte son armure avec un visage qui regarde en coin et sur derrière on a une représentation une petite scénette de du combat entre radamante et canon là vous pouvez faire attention que ils ont bien fait attention aussi que radamante est en version oce donc canon est en version oce aussi également et on a un petit visuel des différents visages qui sont disponibles à l'intérieur de la boîte et je vais oublier de vous montrer mais sur le devant on a bien la mention original color édition je vous rappelle que c'est bien original color édition ça veut dire ce que ça veut dire c'est à dire que c'est les couleurs du manga c'est en aucun cas le design du manga on passe donc au contenu de la boîte en elle-même donc il y a trois visiteurs à l'intérieur c'est le format classique pour les figurines de pose EX donc au premier visiteur vous avez le personnage donc le personnage complètement devéti avec un premier visage qui est disponible vous avez les différentes parties les différentes pièces parties hautes du personnage c'est à dire jusqu'au tronc jusqu'au buste à savoir les épaules tout ce qui est bras là après en dessous vous avez les parties jambières vous avez genouillir et les protège mains vous commencez déjà voir un petit peu la teinte de l'armure c'est complètement différent de ce qu'on connaît sur la première version sur la deuxième partie donc on a la queue de la wyvern qui est représentée qui est attachée sur le casque vous avez les parties de la jupe du plastron et du juste au corps on a les différentes paires de mains qui sont ici remarquez quand même que c'est quand même assez bien fourni on a deux paires de mains qui sont ici on a une troisième paire de mains qui est le point fermé une quatrième paire de mains comme ça dans cette configuration là et on a une quatrième autre main quatre mains non cinquième paire de mains désolé on a le casque du personnage qui est en bas ici et on a les différentes pièces qui servent à faire le le bâti du portail dernier blister je pense que celui ci c'est le plus important on a donc le système des ailes du personnage donc on connaît déjà par rapport à la version animée on sait on sait l'envergure que ça a mais c'est surtout la couleur qui va vraiment être importante à regarder et la bonne surprise c'est qu'on a quatre visages donc quatre visages supplémentaires ça laisse pas mal de choix et ça laisse de quoi faire au niveau de l'exposition au niveau des visages ils sont variés il n'y a pas deux visages qui se ressemblent et ils sont surtout très riche très très riche en expression on a donc vous avez le visage classique qui est de base sur la tête du personnage ensuite on a un visage comme on a vu sur le le visuel qui est sur le côté de la boîte du personnage qui regarde en coin vous avez un personnage un visage du personnage avec les yeux comment dire un peu plus ouverts qu'à l'habitude mais avec la bouche ouverte qui là il est vraiment en termes d'attaque on a un visage du personnage qui lui est à fond à 100% attaque avec les yeux vraiment le ouvert le plus grand possible et là aussi une bouche a ouvert pour montrer que le personnage est en action et on a un dernier visage avec le personnage qui a un regard hautain puisqu'il a un léger souverain coin on voit que c'est un visage qui peut vous permettre de faire une expression où le personnage prend les autres de haut ce qui correspond très bien au caractère du personnage au moment où on le découvre dans les premiers épisodes en fait donc encore une fois on se retrouve avec ce nouveau corps en version ex metal qui apporte une très très grosse rigidité au personnage ça devient vraiment vraiment un gros gros plus pour cette gamme là perso je trouve que là on arrive à quelque chose qui est absolument incroyable surtout pour des personnages comme celui ci où au final une fois que toute l'armure est sur lui il devient quand même assez massif et le poids est quand même difficile à porter pour faire tenir la figurine avec un équilibre qui ne soit pas précaire ce corps n'est pas forcément nécessaire pour des personnages qui ont très peu d'armure ou qui ont des armures assez équilibrées par contre pour des personnages qui ont soit des ailes qui ont vraiment des parties assez assez imposantes et qui font qu'il y a plus de poids d'un côté que de l'autre malheureusement j'espère que ceci va devenir un petit peu la règle forcément c'est quelque chose qu'on va devoir payer je pense que la figurine va avoir un petit coût supplémentaire mais c'est un réel réel plaisir au niveau de l'exposition au niveau de la manipulation et c'est surtout un stress en moins quand on va vouloir l'exposer on sait que quand elle sera en vitrine avec une jolie pause ça ne bougera plus donc je continue mon montage et malheureusement comme d'habitude chez bandai on a ça devient malheureusement une coutume enfin une habitude mais on a des défauts de couleurs de peinture sur les pièces en fait je sais pas si vous allez vraiment bien le voir sur celle ci j'essaierai de vous faire une photo mais au niveau de au niveau de la couleur au niveau de la couleur de la pièce c'est légèrement parti malheureusement enfin c'est pas c'est pas 100% propre renault ne m'a pas n'a pas informé des petits défauts de 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 peinture qu'il avait sur cette figurine il m'en a laissé la surprise je pense c'est toujours triste d'avoir ces défauts là surtout quand on quand on peut une figurine très cher comme ce sera d'amande qui de bonne mémoire était aux alentours des aux alentours des 110 120 euros c'est un prix conséquent pour une figurine et à ce prix là on aimerait quand même avoir quelque chose qui frise la perfection quoi donc je continue tranquillement montage je pouvais voir que la couleur est quand même assez exceptionnel assez atypique là par contre c'est vraiment une couleur typé manga comme on a vu sur les différentes figurines déjà au ce qui sont sortis les couleurs sont assez flash assez prononcé et il n'y a pas beaucoup de variantes de couleurs sur le sur l'ensemble de l'armure du personnage j'ai pour l'instant simplement monté les jambes et je me rends compte que déjà le personnage a beaucoup de poids sur lui et que déjà le corps x fait son effet parce que même si si la figurine peut vaciller avec ce avec ce corps là ça le fera pas alors j'avais promis que j'essaierais de pas m'énerver mais là ça commence à devenir un peu compliqué je vous montre parce que forcément vous allez très vite comprendre regardez moi ça donc là c'est ultra flagrant clairement je ne sais pas comment ça fait pour passer au contrôle qualité de chez bandai ce genre de choses franchement c'est dommage c'est bon et on perd pas espoir je suis sûr que le rendu final va être exceptionnel regardez moi ça comme c'est beau wow ah je suis choqué franchement là c'est assez dingue le truc c'est magnifique c'est dingue attention la pièce maîtresse regardez moi ça et là c'est pas beau ça regardez ces couleurs c'est incroyable c'est vraiment 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 ultra beau et là j'ai de la chance franchement je vais je vais pas vous mentir j'ai de la chance que les ailes de mon personnage ne présente aucun défaut je peux vraiment profiter à 100% du truc qu'elle claque franchement qu'elle claque c'est juste magnifique comme pièce ça y est j'ai enfin fini de monter ce radar monte alors niveau difficulté on va pas dire que c'est ultra difficile c'est pas non plus la plus facile à monter quels sont les petits problèmes que j'ai eu il y en a eu que deux on va dire deux mais c'est vraiment vraiment rien d'exceptionnel le premier c'est dans le dos en fait c'est le système d'attache des ailes le mien avait du mal à tomber vraiment vraiment en face de l'encoche qui a dans le dos du personnage je sais pas pourquoi pourtant je me suis appliqué c'est de faire en sorte que voilà on n'est pas de jeu ni quoi que ce soit mais il a fallu forcer un petit peu je sais je sentais que la pièce avait tendance à rentrer de travers en forçant ça a quand même remis tout droit mais bon vous savez qu'il faut quand même y aller un petit peu mollo sur ce genre de pièces pas faire de casse et le deuxième petit souci c'est qu'en fait au niveau de l'épaule vous avez différentes on va dire différentes pièces qui constituent une seule épaule j'essaie de tous vous montrer comme ceci vous voyez on a en gros on a quatre ailes qui sont les unes sur les autres ici et qui constituent l'intégralité de la pièce et bien la petite dernière qui est en dessous elle a tendance à pas très bien tenir et quand je manipule la figurine elle tombe assez facilement bon c'est pas un gros défaut parce que voilà une fois qu'on va avoir mis en place ça ne ça va tenir ça bougera pas c'est juste qu'on a quand on a tendance à manipuler le personnage et essayer de lui faire tourner un peu le tronc ou un petit peu les épaules c'est une pièce qui a tendance à tomber assez facilement pour le reste je n'ai absolument rien à redire à part les deux trois petits défauts sur la peinture bon franchement on va passer quelle allure du personnage quel charisme franchement quelle beauté si banta il m'a déçu avec des figurines l'année dernière où franchement je sais j'ai c'était moyen par mon goût le radamante du bliver dans la version oce là c'est un top c'est un must have quel plaisir grand main quel claque vraiment là j'ai qu'une envie en fait c'est de faire une petite pause et de mettre le personnage avec ses chevelures pour pour voir qu'on ce que ça donne quoi j'avais le temps moi aussi allez on y va alors l'essayer c'est l'adopter et ouais je crois que peut-être qu'en vitrine il va partir comme ça regardez moi cette bête elle est incroyable il est massif il est beau j'avais j'aimais déjà beaucoup beaucoup la version animée du personnage la figurine me plaisait énormément mais là avec ce coloris là je suis convaincu je suis fan ultra ultra belle figurine le seul petit bémol aussi qu'on peut noter c'est que dans la version du dessin animé on avait l'attaque du personnage on avait une espèce de petite lance qui a été disponible qu'on pouvait faire tenir dans les mains du personnage dans la version oce malheureusement elle n'y est pas donc pour les adeptes du posing ultra dynamique et qui essaient de reproduire les attaques du personnage je pense que cette pièce petite pièce va vous faire défaut perso j'ai pris un réel kiff un réel plaisir à monter ce perso la figurine je l'attendais déjà à me plaisait de base en main c'est vraiment du bonheur je vais la mettre en vitrine à côté de la version animée du personnage je vous mettrai quelques photos dans la review justement ça servira un petit peu de comparatif pour que vous puissiez voir la différente de teinte entre les couleurs du personnage alors je sais que les juges des enfers sont devenus des pièces qui coûtent très très cher et que certaines personnes vont se jeter sur ceux sur ceci notamment minos et ayakos pour pallier les manques dans leur collection j'ai envie de vous dire forcément vous avez raison mais faites attention à ne pas mélanger les versions animé les versions oce ça serait bête ça serait un peu une faute de goût parce que franchement ça va être ultra flagrant presque on va dire ça va être moche je pense que vous l'avez bien compris je suis convaincu par la figurine donc à part les petits défauts et un peu à un prix bien sûr que maintenant comme tu as accoutumé la tradition qui est un peu élevé la figurine fait clairement oublier tout ça et je vous le redis c'est une pièce qui mérite d'être dans toutes les plus belles collections les amis j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à regarder cette review que moi à la faire comment on ne peut être heureux quand on a des si belles figurines entre les noms allez sur ce je vous dis à bientôt à la prochaine portez vous bien faites attention à vous continuez à porter le masque avec tout le teintouin là en théorie on est presque arrivé au bout de tout ce merdier je vous fais la bise je vous dis à la prochaine et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne ciao et à bientôt